Des noms gravés dans la pierre, des graffitis sur les murs d'une caserne, des lettres tracées dans la brique à la pointe d'un glaive. On a trouvé ces inscriptions dans les ruines de Rome. Reconstituées par les archéologues, elles nous racontent la vie des premiers pompiers. Des hommes qui veillaient sur la ville, de modestes héros jusqu'à l'heure inconnue. On a retrouvé les vestiges de leurs casernes et des témoignages écrits qui permettent de comprendre leur vie. On les appelait des vigiles. Pompiers et policiers à la fois, ils pouvaient s'introduire partout. En les suivant, les historiens découvrent les coulisses de Rome, ses secrets et ses drames. Ils étaient les premières loges à chaque tragédie de l'Empire. Comme en ces années sous le règne de Néron, où Rome s'embrasa. L'Éowment園 Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour d'été, à Rome, un vent chaud souffle sur la ville. Le soleil va bientôt se coucher, mais les rues sont encore animées. Les vigiles accomplissent leur travail routinier. Ils patrouillent dans la ville à la recherche de foyers d'incendie potentiels. Les passants les reconnaissent au premier coup d'œil. A leur uniforme jaune, si caractéristique. Ils sont souvent tatillons dans leurs inspections. On n'aime pas les voir rentrer chez soi. Toi, ta réserve de bois et de charbon est trop proche du feu. Regarde. Tu vois ? Un coup de vent et tes braises risquent d'enflammer la réserve du marchand de bois. Il n'y a pas d'eau dans les jarres. Quand le feu prendra, c'est toi qui iras l'éteindre, abruti ? Ce jour-là, en 1964, commence ce plus grand incendie qui a ravagé une capitale de l'ère moderne. Il faudra attendre celui de Londres en 1666 pour que se reproduise dans le monde occidental un embrasement comparable. Rome, la plus grande ville que la Terre est jusqu'alors connue. Rome, peuplée d'un million d'habitants. Rome est en feu. Les vigiles s'agitent dans les flammes, sans gros succès. Le brasier est né dans les échoppes qui bordent le grand cirque. Il a remonté les hauteurs des collines. Maintenant, il dévore les parties basses de la ville. Les immeubles sont trop proches les uns des autres. Impossible de dégager le terrain pour établir des coups de feu. Vous, venez ici. Suivez-moi jusqu'au forum. Qui est-ce ? C'est Néron, abruti. C'est Néron, abruti. Aperite, Forrest. Ouvrez les portes. En six nuits de catastrophes, le peuple est médusé, car c'est bien l'empereur lui-même qui lui vient en aide. Quam splendissime. Néron, jeune empereur de 24 ans, ne ménage pas sa peine. Il est revenu précipitamment d'Antium, sa ville natale située à 50 km au sud. Il voit brûler les monuments auxquels il tient le plus. Les témoignages de l'époque nous disent que Néron participe à la lutte contre le feu, qu'il ouvre aux sans-abris les jardins et quelques bâtiments publics. Mais très vite, certains trouvent suspect son empressement à aider le peuple. César, ton palais est en feu. Le 24 juillet, après six jours et sept nuits, le feu perd de sa puissance. Mais soudain, de nouvelles flammes s'élèvent près du Forum, embrasant les temples les plus anciens, brûlant aussi les œuvres d'art venues de Grèce, d'Asie et d'Égypte, qui ornaient la ville et témoignaient des conquêtes de Rome. Au terme de la catastrophe, seules quatre régions sur les quatorze de la ville restent intactes. On compte les victimes par milliers. Aussitôt des rumeurs naissent. On accuse des esclaves ou des gladiateurs d'avoir voulu détruire Rome pour s'enfuir. Un vieux réflexe xénophobe dénonce aussi les étrangers, en particulier ces orléantaux qu'on voit partout dans Rome, qui parlent un grec chantant et vénère des dieux cruels. D'autant qu'une poignée de prophètes, des gens de cette secte juive qu'on appellera plus tard les chrétiens, annoncent la fin de Rome. L'incendie provoque l'angoisse des Romains. Pour eux, le feu est un prodige, c'est-à-dire le signe d'une rupture entre les hommes et les dieux. On tente de conjurer ce prodige. On supplie les dieux Vulcain et Junon. Les Romains de l'aristocratie organisent des banquets dans l'espoir que les déesses s'y présenteront. Qu'allons-nous devenir ? Nous campons à la belle étoile, comme des Bénois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Peu importe les exalter, car une autre clameur couvre bientôt leur voix. Ce jeune homme que le peuple a trop aimé la guerre et qui met si bien en scène sa propre compassion, n'aurait-il pas provoqué la première étincelle ? Ce terrible désaccord entre les dieux et les hommes n'en serait-il pas responsable ? Lui, ce souverain fantasque dont la raison chancelle. Néron s'est fait beaucoup d'ennemis. Pour eux, l'occasion est trop belle. Les nobles, les riches, ses adversaires de toujours, propagent les rumeurs sur sa culpabilité. L'histoire est en train de s'écrire, telle que certains l'ont imaginé. Il l'affirme. La destruction de Rome réjouit Néron, car il pourra reconstruire la ville selon ses goûts et y bâtir ce palais doré dont il rêve. On l'aurait même vu chanter une ode célébrant la chute d'une autre ville légendaire, Troyes. La rumeur condamne le jeune homme. Tout va très vite. Ce qui est peut-être l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire est en train de se mettre en place. À la faveur de l'incendie, Rome devient un creuset où explosent les haines. Néron est-il coupable ? Et qui a vraiment ordonné ? Brûler Rome. Pour le savoir, il faut remonter quelques années en arrière. Nous sommes en 61. Trois ans avant que l'incendie ne déverse de Rome. Après la République, après l'assassinat de Jules César, Auguste a mis en place un régime puissant et centralisé. La Rome impériale est opulente. Elle contrôle le monde occidental. L'Empire s'étend de l'Afrique du Nord à l'Angleterre, de la péninsule ibérique au Moyen-Orient. En 61, quelques-uns des hommes que nous avons vus se battre contre le feu ne sont pas encore des vigiles. Aujourd'hui, jour de recrutement, ils espèrent le devenir. Le premier des vigiles dont l'existence a été reconstituée ici se nomme Caius Junius Teseus et le deuxième, Lucius Pedanius Caler. S'ils sont recrutés dans la cohorte des vigiles, ils protégeront la ville. Ils pénètreront chez les riches et chez les pauvres. Ils deviendront les premiers témoins à des tensions, des drames et des complots qui se trament dans Rome et qui aboutiront après l'incendie à la mise en accusation de Néron lui-même. Depuis que leur corps a été constitué par Auguste en l'an VI, les vigiles sont recrutés parmi les anciens esclaves, ce qu'on appelle des affranchis. Ils n'ont pas encore les mêmes droits que les autres citoyens nés libres. S'ils deviennent vigiles, ils les obtiendront à la fin de leur service. Ce jour-là, ainsi qu'il le fait plusieurs fois par an, le préfet des vigiles préside la sélection des nouvelles recrues. Et toi, Tesee, depuis quand es-tu libre ? Il y a un an, j'ai sauvé le fils de mon maître de la noyade. Pour me récompenser, il m'a affranchi. Et toi, quel est-il ? Moi, Pedianus Segundus m'a affranchi l'année dernière avec 30 de mes camarades. J'ai dû rembourser 10 ans de pécule. Il veut s'assurer qu'il y aura du monde à ses funérailles. Depuis, j'ai vécu à l'Epidium Regium en Émilie. Et la vie est très dure là-bas quand on n'a pas de terre. Six ans chez les vigiles, on devient presque un citoyen. En général, les citoyens méprisent les affranchis, car la servitude les a souillés. Ils portent les traces du fouet et ont servi d'objet sexuel à leurs anciens maîtres. S'ils sont acceptés au sein de la cohorte des vigiles, ils auront une existence très dure pour faire de leurs enfants des citoyens vraiment libres. Parfois, ton ancien maître a dû te traiter injustement. Tu n'as jamais été tenté de t'enfuir ? Qu'est-ce que tu caches là-dessous ? La marque des fugitifs ? Ne me touche pas. Tu vois ? C'est juste une mauvaise cicatrice. Mon maître m'a toujours bien traité. Pourquoi j'aurais voulu m'enfuir ? Je suis reconnaissant de m'avoir affranchi. Parmi les postulants, on cherche à débusquer les rebelles, les impulsifs, les anciens fugitifs. Pompiers et les vigiles sont aussi policiers. On doit donc vérifier leur moralité. Dois le friser. Tu as ton certificat d'affranchissement ? Le certificat d'affranchissement, une simple plaque de métal, permet de vérifier que les postulants ont bien été libérés par leur ancien maître. Dans le monde antique, seul Rome ouvre ses portes au Paria par le biais de l'affranchissement des esclaves. On vérifie les capacités intellectuelles des aspirants vigiles. Il est préférable de savoir lire et écrire. Par l'affranchissement des anciens esclaves, Rome trouve le moyen d'assimiler des populations d'origine culturelle et géographique différentes. Écris à présent. Et vous aussi. Contrairement aux autres affranchis, les vigiles n'ont plus à verser à leur ancien maître une partie de l'argent qu'ils gagnent. Au bout de six ans, les droits liés à la condition de citoyens leur seront offerts sans attendre la génération suivante. C'est dans l'espoir de cette promotion sociale que ces hommes se sont inscrits au test de recrutement. Les cohortes de vigiles disposent de médecins sans doute désaffranchis nécessaires pour le contrôle de leur santé et en cas d'accident. Cependant, les Romains croient qu'un homme juste et vertueux n'est pas malade. Seuls les faibles, femmes, enfants, débauchés, paresseux, lâches et vieillards sont atteints. Tu n'as pas un peu grossi depuis que tu es libre ? On est tous pareils. Dès que nous sommes affranchis et que nous avons notre propre salle à manger, nous abusons de la bonne chair. C'est ce jour-là, alors que le recrutement des vigiles se poursuit comme à l'ordinaire, qu'un coup de tonnerre ébranle l'Empire. Le préfet de Rome, l'un des plus hauts personnages de l'État, vient d'être assassiné. Ce crime va bouleverser le destin de plusieurs hommes de la cohorte. Le préfet de Rome. Le préfet a été tué. C'est pas bon tout ça. Mauvais présage. Que les dieux nous protègent. Tu sais par qui ? Non. Le destin des affranchis est lié à celui de leur ancien maître. Pour quelle heure l'affranchit du préfet de Rome, la mort de son ancien maître n'annonce rien de bon. Qu'est-ce que vous avez, bande de pieds cassés ? J'ai pas dit de vous arrêter. Pedanius Segundus, préfet de Rome, a-t-il été victime d'un règlement de compte politique ? A-t-il déplu un héros ? Sa mort, en tout cas, va provoquer des désordres sans précédent. Une crise commence. Elle va révéler quelques-unes des tensions d'où naîtra peut-être bientôt le terrible incendie de 64. Le jour même de l'assassinat, une fièvre s'empare des rues. Le préfet est un personnage éminent et il faut à tout prix identifier son assassin. La ville est en état de siège. L'enquête commence. J'arrive pas à croire que Pedanius Segundus soit mort. C'est étrange. La veille de son assassinat, je suis passé dans sa maison à sa demande. Un homme si puissant. Tu sais, je suis né dans sa maison. Il a toujours été bienveillant avec nous. À présent, la ville s'agite. J'aime pas ça. Il y a toujours eu des convulsions à Rome. Je suis heureux que tu sois venu. J'ai réussi. Tu es vigile. J'en étais sûre. Anon t'a pas vu partir ? Il s'amusait avec son égyptienne. L'épida est l'esclave d'Anon, un affranchi phénicien qui s'est enrichi grâce au commerce avec l'Orient. Tu sais où ? Certains affranchis profitent des nouveaux marchés créés par la domination de Rome sur le monde militerranéen. Ils mènent grand train. Ils possèdent à leur tour des esclaves, comme l'épida, étalent leur fortune et suscitent la jalousie des Romains de souche. Encore un instant, je t'en prie. L'épida n'est pas une esclave comme les autres. Anon dit que les dieux la protègent et qu'aucun homme ne doit porter la main sur elle. Mais un jour, j'en suis sûr, la déesse nous aidera. À Rome, un esclave ne choisit pas son destin, son statut juridique et celui d'un objet dont le maître peut faire ce qu'il veut. est-ce que les dieux la protègent et le maître peut faire ce qu'il veut. Après mon service, je construirai une ferme dans la campagne de Padoue où nous vivrons avec nos enfants. Quelle chance d'être à Rome. Ici, on peut devenir libres. La gloire de Rome. Et à César. Oh, Agui ! Oh, Lysandre ! Rejoignez-nous ! Aubergiste ! Du vin pour Castor et Pollux ! Vous voulez venir avec nous nager dans le timbre ? Tout ce que vous faites, vous le faites ensemble ? Enfin, je veux dire, vous venez de Grèce après, tu dis. Notre maître de Delos. Il est romain, mais plus grec que grec. C'est pourquoi il voulait avoir dans sa demeure deux petits Achilles et Patroc. Pour lui, deux petits grecs valent mieux qu'une romaine. Mike, c'est bon. Vigiles de première classe Similis. J'ai été désigné pour être votre instructeur. Alors que les enquêteurs fouillent le palais du préfet et interrogent ses proches, commence à la caserne des vigiles la formation des nouvelles recrues dans une atmosphère de tension extrême. Voici Rome. Quatorze régions. Dans chacune d'elles, des casernes comme la nôtre. Maintenant, bande de pouilleux. Regardez bien. Ici, les quais du port. S'ils brûlent, Rome n'a plus rien à manger. Ici, le quartier du Vélabre. La popula s'y grouille. Là, le grand cirque. Sous les arcades se tient en bazar qui peut cramer à tout instant. Les ennemis de Rome ont l'esprit chaud. Ne surveillez pas seulement les réchauds et les torches. Quand on t'emple de Vesta, il a déjà flambé trois fois. Une fois de plus et j'égorge chacun de vous. Ursus ! Ça va durer encore longtemps ? Des pierres gravées trouvées dans les ruines des casernes commémorent les exploits des vigiles ou les sacrifices qu'ils offrent aux dieux. On y trouve les noms de Similis, Keler ou Tesséus. Des milliers de jeunes affranchis se sont ainsi enrôlés dans les cohortes des vigiles dans l'espoir, par exemple, de léguer leurs biens à leurs enfants au lieu qu'ils soient offerts à leur ancien maître comme cela se produisait pour les affranchis ordinaires. Ils étaient prêts pour cela à braver les incendies et à risquer la mort. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous devez écrire votre nom sur les listes. En imposant leur nom sur ce document, les vigiles gagnent le droit au bout de six ans d'obtenir leur part du blé public. C'est ce qui juridiquement les rendra pleinement citoyens. Leur inscription sur les listes du blé public marquera leur changement de statut et leur donnera accès aux libéralités de l'empereur, des surpoids de blé, du vin, de l'huile, de l'argent. Ils deviendront les égaux des citoyens de la plabe urbaine et bénéficieront des mêmes avantages qu'elle. « Si vous voulez vivre longtemps, suivez les règles. Ne vous séparez jamais de votre épée. » En quelques heures, l'enquête sur la mort du préfet a progressé. Les premières conclusions sont si choquantes que les nouvelles recrues vont bientôt devoir s'impliquer dans le maintien de l'ordre en ville. « Le préfet de la ville, c'est un de ses esclaves qui l'a assassiné. Soyons prêts au cas où il y aurait des désordres en ville. vous allez à la caserne des gladiateurs. Nous, c'est le marché aux esclaves qu'on va surveiller. Tu étais bien portier chez le préfet, non ? L'annonce qu'un esclave de sa maisonnée a tué le préfet de Rome va bouleverser ces hommes qui se rappellent leur propre passé. On pense alors que l'assassin a tué Pedanius Secundus par jalousie envers un autre esclave qui a pris sa place dans le cœur de leur maître. Devenir le favori d'un Romain peut en effet conduire à l'affranchissement et à l'adoption. C'est donc la chance de sa vie qui échappait à l'assassin. En tuant le préfet, il se vengeait. Une crise couvre. Les vigiles doivent prendre le pouls de la ville, guetter les convulsions et les désordres. De nombreuses nationalités coexistent à Rome. Les marchés aux esclaves sont l'un de ces lieux où s'affiche ce cosmopolitisme. Quelques esclaves viennent des régions les plus lointaines de l'Empire et les marchands, peu estimés, des Romains sont souvent orientaux. A Rome, nul n'est méprisé en raison de sa race ou de la couleur de sa peau. En revanche, on cède à la peur de l'autre. Un climat de xénophobie est en train de naître dans la ville dont nul ne sait jusqu'où il conduira. « Prends les cinq, tu feras une affaire. Les deux jeunes grecs, là, ils font la danse du ventre et un de ces trois gaulois a appris la comptabilité chez l'homme le plus riche du monde. Tu veux dire César ? Non, voyons. C'est n'est qu'un. Rome dépend de ses esclaves, main-d'oeuvre gratuite qui contribue à son expansion. Leur commerce est libre mais réglementé. Les clients doivent connaître l'origine, les qualités et les imperfections des esclaves. Ils en sont informés par des écriteaux. Beaucoup d'esclaves sont publics, c'est-à-dire qu'ils sont la propriété du peuple romain. Ils constituent un corps de fonctionnaires subalternes. Ces marchands sont vraiment la pourriture de Rome. Tous ces grecs finiront par nous asphyxier. Il y en a davantage chaque matin. Le marchand d'esclaves acquitte un droit de transit et une taxe sur les ventes. Certains esclaves sont le même enfant d'esclaves. D'autres ont été faits prisonniers lors des conquêtes. D'autres encore ont été vendus par leur père. Parfois, abandonnés à la naissance, ils ont été recueillis et élevés dans des écoles spécialisées en fonction de la tâche à laquelle on les destine. Les esclaves constituent un bien précieux. En général, on évite de leur infliger de mauvais traitements qui leur feraient perdre de leurs valeurs. Avoir beaucoup d'esclaves est un signe extérieur de richesse. Certains romains en possèdent jusqu'à 500 en ville et 3000 à la campagne. Ces derniers sont souvent armés pour protéger les troupeaux. On vous doute parfois qu'ils se constituent en milice. Les esclaves s'agitent parce qu'ils ont faim et il y a un ivrogne qui braille là-bas. À part ça, rien à signaler. En es-tu sûr ? Oui, j'en suis sûr. C'est bon. On n'a rien à craindre. Ils vont finir par se calmer. On rentre. Ce soir-là, après l'assassinat du préfet de Rome, l'ordre règne encore sous le regard des vigiles. Mais pour combien de temps ? se jetant à genoux et lui dit de ton suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Christos s'émut de compassion et tendit la main. le toucha et dit je le veux. Sois pur. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Miriam Vian Palestine. C'est un de leurs contes juifs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Ce sont les vigiles. Ah, les vigiles. Vous venez vérifier les réserves d'eau. Oui. Où sont-elles ? À leur place. Venez, je vais vous les montrer. pourquoi m'as-tu fait venir ? Je te le dirai plus tard. Je ne stocke pas de charbon, je n'ai pas de richaud et mes jardots sont pleins. C'est bon. Mais on peut venir vérifier à tout moment. comment tu t'appelles ? Nous devons reprendre la comptabilité. T'as raison. Bérenice. Ce mois-ci, vous serez désigné composeur de flambeaux pour éclairer les rues. L'une des tâches dévolues au vigile consiste à éclairer les rues en vue du balisage des itinéraires ou des festivités pour lesquelles la ville est illuminée. Le long des rues, le paysage urbain s'organise autour de maisons individuelles et de hauts immeubles. Le niveau de la rue est occupé par des boutiques et des ateliers. Les premiers étages peuvent être habités par des gens opulents. Plus on monte, plus les logements sont exigus et plus les occupants sont pauvres. C'est tout ? Fais pas le malin, toi. Le mois dernier, un idiot dans ton genre a renversé une de ses torches et a fait flamber la moitié du Vélabre. A Rome, un incendie peut s'allumer à chaque point de rue. Chaque brasero, chaque lampe à huile, chaque tas d'ordures abandonnées devant une maison est une menace. on l'oubliera trop vite quand on accusera Néron d'avoir mis le feu à la ville. Com, une brise et tout sauf l'un bras. On va faire un rapport. Pendant la nuit, Rome devient un capharnaum autant qu'un coupe-gorge. Le corps des vigiles se charge des tâches de police nocturne et veille à l'ordre public. Il faut arrêter, si l'occasion s'en présente, assassins, cambrioleurs ou détrousseurs. A Rome, les passants ne cessent de porter plainte contre les inconnus pour avoir été douchés de leur urine. Les immeubles sont parfois très hauts, au point qu'Auguste a dû interdire ceux qui dépassaient six étages. Le chauffage, l'éclairage, l'hygiène sont déficients. Lors du grand incendie, le feu va dévorer ses bâtisses au lourd plancher de bois. De plus, on trouve dans les appartements des réchauds portatifs, des torches, des lampes à huile qui suffiraient à embraser la ville. Salopard, tu viens de vider un seau de piste par lave-mètre. Non, c'est pas moi. Va plutôt voir les Gaulois d'à côté. Le seau est encore humide. Nous, Chualou, la trume publique, j'en reviens à peine. Allez, viens avec nous, on va vérifier. Les latrines publiques de Rome sont placées sur le passage des égouts qui charrient les émandises jusqu'aux Tibres. Les riches, au rez-de-chaussée des immeubles, possèdent des latrines privées. Mais les pauvres doivent sortir de chez eux. S'ils veulent bien payer, ils vont aux latrines publiques. Ces établissements sont un lieu de vie sociale. On y discute, on s'y invite à dîner. des rumeurs inès et se propagent auxquels les vigiles doivent être attentifs. un préfet assassiné par son amant. Encore un qui a voulu imiter les Grecs. Après tout, Néron donne mieux l'exemple. Tout le monde s'y met. C'est à qui il sera le plus grec ? On ne se moque pas des relations du préfet avec ses esclaves mâles. Elles sont normales. La seule règle est qu'un citoyen romain ne doit pas laisser ses désirs dicter sa conduite. Il ne doit pas se soucier de donner du plaisir. Ses esclaves, en revanche, sont là pour lui en offrir. Cependant, cette invasion des mœurs grecques voulues par le souverain heurte les valeurs romaines les plus conservatrices. Nous sommes tombés bien bas. Les vigiles arpentent les baffons de Rome. Ils vivent au contact des noirs sœurs de l'Empire. Il est courant, par exemple, que des pères de famille abandonnent à leurs sœurs les bébés mal formés ou non désirés. Certains meurent sur le lieu où ils sont exposés. D'autres sont recueillis par des marchands d'esclaves. Le vigile Théséus est la franchie d'un sénateur influent, Julius Agricola. C'est dans la demeure de ce dernier que se joue alors un drame qui peut entraîner le patricien vers la mort. Il peut arriver que les vigiles s'introduisent brutalement dans les maisons pour s'y acquitter de leur tâche de police nocturne. À Rome, le danger est partout. Chez les humbles comme chez les puissants. Tu es là ? 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 C'est ce que tes amis te recommandent ! Tu fréquentes cette bande de fauteurs de troubles qui complotent autour du vieux Sénèque. Tu as besoin d'être devin pour entendre déjà gronder la colère de Néron. Tu veux que nous contraignes à l'exil ? Au suicide ? Parfois, par l'intermédiaire d'un simple messager, l'empereur suggère le suicide à ceux qui veulent l'éliminer. C'est en réalité un ordre, une condamnation. Chacun doit l'accepter. C'est ce que risque Agricola si son propre fils adopte les thèses des penseurs stoïciens radicaux. Ils sont inspirés par le philosophe Sénèque, un homme si dangereux que plus tard, Néron l'obligera à s'ouvrir les veines. Ces hommes refusent la vie politique et sociale. Ils veulent respecter les règles de la nature et s'en inspirer pour définir un droit naturel dont bénéficierait tous les hommes, y compris les esclaves. Cette doctrine peut menacer les fondements de l'Empire. Un sénateur tel qu'Agricola ne peut l'accepter. Il doit donc punir son fils. Père de famille, il peut juger ses propres enfants et le cas échéant, les condamner à mort. Qu'est-ce qui te prend ? Nous sommes des vigiles à présent. T'as raison. Mais n'oublie pas, j'étais chez le préfet la veille de son meurtre. Ils vont sûrement tuer tous les esclaves que j'ai laissés derrière moi. Moi je m'inquiète pour Pudence. Il était vraiment mal en point. Tu comprends, c'est mon seul ami, avec toi bien sûr. Tu devras aller le voir. Marianne. C'était encore elle, Junon. La déesse m'apparaît chaque fois que je m'endors maintenant. Elle m'a prévenu de ma mort. Elle viendrait par une femme. Une femme enceinte. J'ai vu le visage de Lépida. Je veux que tu veilles sur elle, qu'elle soit toujours voilée devant les hommes. Les songes font partie de l'univers mental des Romains, qui voient les dieux et les déesses leur apparaître en rêve. Ces présages, qu'on appelle aussi des prodiges, guident leur conduite. Qu'est-ce que t'as ? T'as pas faim ? Je suis inquiet. Lépida attend un enfant. Tu devrais t'en réjouir. Non, Karanon ne l'affranchira jamais. La déesse lui a dit que Lépida est née libre et qu'il devra un jour la rendre intacte à ses parents. Comment est-elle devenue son esclave ? C'est une longue histoire. Un navire, des pirates qui enlèvent un bébé et le vendent, et Anon qui passe devant l'étale du marchand et entend le braillement de l'enfant. Si Anon s'aperçoit qu'elle est enceinte, je crains le pire. Les Romains, parfois encouragés par les marchands, aiment croire à ses légendes d'esclaves aux origines mystérieuses. Je dois cacher Lépida et l'enfant pour qu'elle l'élève. Cet enfant, personne ne doit connaître son existence. Gure-moi que tu sauras garder ce secret. Si un esclave donne naissance à un enfant, celui-ci devient propriété de son maître. Si l'enfant est né d'un vigile pendant son service, il échappe également à la tutelle de son père. Il est placé sous la tutelle d'un vétéran. Les vigiles doivent donc attendre la fin de leur service pour fonder un foyer. A Rome, quand on n'a pas eu la chance de naître libre, la marche vers le bonheur familial est un parcours semé d'embûches. Un sénateur consacre le début de sa journée à recevoir ses clients, ses obligés. Ce réseau, la clientèle, constitue le tissu social de Rome. Ce jour-là, parmi les clients d'Agricola, les conversations portent sûrement sur les causes réelles du meurtre du préfet. L'enquête vient de montrer que Pedanius Secundus a été tué en réalité parce qu'il a demandé à l'esclave qu'il comptait affranchir le remboursement selon l'usage d'une partie des sommes versées pendant son temps de travail. En exigeant un montant supérieur à ce qui avait été convenu, il a provoqué la fureur de l'assassin. Je ne sais même pas si je vais prendre le risque de me faire raser par cette hypocrite de Soranus. On devrait supprimer les barbiers, c'est si facile pour eux de nous trancher la gorge. Lève-toi, imbécile. Entre nous, Pedianus t'a bien cherché. Cet esclave se voyait peut-être déjà adopté par lui et pourquoi pas, héritier du préfet de Rome. Soranus, je veux me blanchir les dents. Fais brûler du nitrum. Taisez. Je sais que tu t'inquiètes pour Pudence. Moi aussi. Tâche de le résonner. Tu as veillé sur lui comme un grand frère. Tu l'as sauvé de la noyade. Il t'écoutera peut-être. Pour ses vigiles, l'idée qu'un jeune sénateur renonce à tout semble inconcevable. Mais les stoïciens radicaux veulent remplacer l'attachement au bien matériel par une nouvelle fraternité entre les hommes, égalitaire. C'est un risque supplémentaire de déstabilisation de la société. Les hommes bafouent les lois de la nature. Les navires traversent les mers infranchissables. Il en résulte que tous ressemblent. Il n'y a plus d'ailleurs. À cette époque, les voies romaines forment un réseau sur toutes les terres de l'Empire. Du port d'Hostie, des navires partent pour le bout du monde connu. Les stoïciens radicaux déplorent cette abolition des distances car ils uniformisent le monde et les cultures. Ils s'inquiètent de l'apparition de nouvelles maladies venues d'ailleurs. Ils protestent contre la mainmise de Rome sur le monde qui l'entoure. Le plus choquant pour l'époque est ce refus de la marchandisation des hommes, cette idée que l'esclavage n'est pas naturel et qu'il faudrait l'abolir. Il n'y aurait plus de maîtres ni d'esclaves. Les hommes ne seraient plus des marchandises. Nul ne disposerait du corps d'autrui. On ne tuerait plus. Si ces idées se répandaient, elles pourraient provoquer le soulèvement des esclaves contre l'ordre établi. L'Empire serait mis à feu et à sang. Les stoïciens, qui ne sont pas des révolutionnaires, s'en tiennent pour l'instant à la théorie. Mais comme eux, d'autres groupes, religieux ou politiques, s'éloignent des valeurs traditionnelles et fragilisent Rome. Je vais partir t'aider. Je vais demander à mon père mon émancipation. Il la refuse. Je m'enfuirai. Tu m'aideras, n'est-ce pas ? Sinon, je me donnerai la mort. Les terres et les troupes du domaine d'Albée, la villa de mon père à Pompéi, mes pladeurs égyptiens, mon Jupiter en bronze de Corinthe. Thézé, puisque tu es là, aide-nous. Ton fils va nous ruiner et tu les laisses faire. Je ne veux pas être mêlée à ça. En droit romain, la femme libre n'a jamais eu le même statut que l'homme. Elle passe de la tutelle de son père à celle de son mari. Dans la pratique, sa soumission est beaucoup plus relative. Elle ne prend pas le nom du mari et conserve sa dote. Ce coffre égyptien n'est pas à toi. Nous l'avons acquis après notre mariage. Tout cela est grotesque. Toi, la fille du noble Sulpicius Priscus, tu oses m'envoyer à moi, qui suis un Iunius, une note de divorce. Que restera-t-il donc de solides à Rome désormais ? Ton fils est fou. Il ne rêve que d'une chose, c'est de transformer notre résidence d'être en bergerie. Tu verras où nous mèneras ces lubies. Un jour, pris d'un délit républicain, il mitra Brutus et tu raneront ? En attendant, je veux récupérer ma dote et revenir dans ma famille. Au moins, mes biens seront à l'abri. Si Pudence revient à une meilleure conduite, je pourrais toujours les lui léguer par testament. Il a à peine revêtu la toche virile qu'il veut son émancipation. Le savais-tu ? Et tu oses dire que Rome s'écroule parce que je divorce ? Mère, que penses-tu de ce tissu pour le manteau nuptial ? Son éclat manque de modestie. Tu ne veux pas passer pour une courtisane le jour de ton mariage ? Je sais bien que ce n'est pas le premier, mais tu peux nous honorer. Devenue une matrone par le mariage et ses enfants, puis veuve ou divorcée. La femme romaine mène sa vie comme elle l'entend. Elle exerce un métier, dirige un commerce ou un domaine agricole. Une déclaration d'attention suffit aux époux pour mettre fin à l'entente privée qu'est le mariage. Selon leur tort, on partage les biens. La femme reprend sa dot, mais laisse au mari ce qu'ils ont acquis durant le mariage. Les enfants du couple restent chez le père, sous sa seule autorité. Queen, alors ? Nous avons fait de notre mieux. Optimé. Bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Les esclaves du préfet. Donc, c'est bien ? Ils vont tous être exécutés. À Gézant, tout le côté, on dit qu'ils n'ont pas su protéger leur maître. Non, c'est le loi, oui, c'est l'est-est-ce. Ils vont tous mourir, c'est la loi. Combien sont-ils ? Ils sont plus de 400. Je pense qu'il y a deux ans, j'étais encore l'un d'eux. Rome ne peut pas faire ça. Le châtiment doit être exemplaire. Votez l'impunité. Et qui sera protégé par son rang quand celui de préfet n'a pas suffi ? Qui sera en sûreté entouré par une vaste famille quand les 400 esclaves de Pédanius Segundus n'ont pas été son rempart contre la mort ? Ce jour-là, les sénateurs débattent de l'affaire Pédanius Segundus. Leurs délibérations ont été retranscrites par plusieurs auteurs. Ces débats donnent une idée précieuse du climat explosif qui règne à Rome trois ans avant le grand incendie. Croyez-vous vraiment qu'un esclave aurait le courage d'assassiner son maître ? Sans jamais prononcer auparavant un mot de menace qui le trahisse ? Le Sénat est un ordre héréditaire. 600 sénateurs le composent avec leurs femmes et leurs fils qui représentent une population de quelques milliers de personnes. Sur l'Empire, ses pouvoirs se réduisent et les sénateurs nostalgiques de leur puissance perdue s'opposent souvent à l'Empereur. La maison tout entière fut complice du plus horrible des crimes. invéritables parisides. Nous devons sacrifier les 400 perfides qu'ils l'ont pourranné. Le sort des esclaves du préfet de Rome divise le Sénat. Un camp veut sévir, l'autre réclame la clémence. En tout cas, les sénateurs, si souvent impuissants, si souvent déstabilisés par la perte des valeurs romaines, veulent faire entendre leur voix. Ce n'est pas la clémence qui grandit un État, mais la rigueur. Des innocents vont mourir. Le bien de tous vaut bien l'injustice faite à quelques-uns. L'assassinat du préfet Pedanius Secundus provoque alors une émeute populaire. En effet, un règlement ancien prévoit qu'en plus du coupable, tous les esclaves d'une maison où un maître a été assassiné par l'un d'eux doivent être mis à mort. Mais cette loi est d'une sévérité archaïque. Le peuple de Rome manifeste son indignation contre son implication, car cette cruauté viole ses valeurs de justice et de pitié et porte atteinte à l'honneur des Roms. Un, deux, trois, quatre. C'est déjà pour le sénateur Longuinus. Imbécile ! Je veux plonger la ville dans la pénombre et priver d'huile les banquets de nos sénateurs. Comment crois-tu que Néron fait éclairer ses jardins la nuit ? Avec mon huile ! Les jards d'huile de Tarente sont pour le gouverneur d'Aquitaine. J'ai promis de les livrer avant la fin du mois. Elles doivent partir aujourd'hui par le Tibre. Un commerçant tel qu'Annon est le symbole même de cette Rome devenue la plaque tournante du monde dont se plaignent les stoïciens radicaux. Berenique ! Tu t'es parfumée, coquine ? Dès le matin. Viens avec moi. J'ai peur, Mère. Te saluto. Te saluto, Keller. Qu'est-ce que tu as, Epida ? J'ai peur, Keller. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je crois qu'ils se doutent de quelque chose. Calme-toi. Je sais ce que nous devons faire. Demain, tu auras retrouvé tes amis du Trastevel. Et tu vivras avec eux. Et confiance. Tout finira par s'arranger. Annon me fera rechercher. Mes amis seront condamnés pour m'avoir enlevé. Ils ne te trouveront pas. Je serai près de toi. Je les empêcherai de te faire du mal. J'emmènerai Myriam avec moi. Je ne veux pas qu'Annon la fasse torturée. Tu sais, Berenice, l'égyptienne. Il va la vendre. Un patron de bordel. Il en change tous les trois mois. Avant elle, c'était la pauvre Agathe. Il dit qu'il se laisse vite. Il dit qu'il ne t'a pas qu'il ne t'a pas qu'il ne t'a pas qu'il nous a dit. Sous-titrage MFP. A Rome, la quenna, c'est-à-dire un dîner avec des invités, commence en milieu d'après-midi vers la troisième ou quatrième heure et se termine normalement au coucher du soleil. Les épouses dignent souvent avec les hommes, les enfants sont rarement présents. Même en cas de procédure de divorce, la femme d'un sénateur tient jusqu'au bout son rôle d'épouse royale. L'intransigeant Kingonius Varon, un sénateur qui plus tard mourra sur ordre de l'empereur Galba, va jouer un rôle important dans les événements qui suivent l'assassinat de Pédanius Secundus. Kingonius, je te salue, tu arrives à temps pour l'Erivation. Heureux soit Auguste, le père de la patrie. Que les dieux soient propices. Que le dieux nous soient propices. La quenne, chez Agricola, va offrir à Kingonius Varon un public idéal pour tester les terribles arguments qu'il emploiera le lendemain, lors de la deuxième délibération du Sénat sur le meurtre du préfet. Ce soir-là, Agricola honore ses hôtes avec faste. Chez les Romains, qui mangent peu, seul le devoir social justifie la montance culinaire. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, comme à la veille de chaque combat, un laniste, en quelque sorte l'impresario des gladiateurs, organise un dîner. Pendant toute la soirée, le public est admis à venir observer les gladiateurs, à les jauger, à estimer leurs conditions physiques en vue des paris du lendemain. Valérius est un sauvage. Chaque jour, il prend un bain de sang humain. Veillons à ce qu'ils ne désobéissent pas à la règle. Aucun d'eux ne doit être armé ici. Approche-toi, Brocus. Ils mangeaient de l'ours dans les forêts. Quelques gros parieurs promettent de l'argent aux gladiateurs pour les inciter à mieux défendre leur chance. Voici un Fieraos. Les gladiateurs sont de véritables vedettes, équivalent des plus grandes stars actuelles. Le laniste, lui, est peu estimé. On le considère comme un maquignon, un proxénète, un marchand de chère humaine. Surveille les torches. Il s'en sert parfois pour se défier. Durant la kéna, l'usage est de ne s'exprimer que par des traits d'esprit, des plaisanteries ou des poésies composées pour l'occasion. Et toi, varon, Vas-tu chanter ? Ou préfères-tu nous dire un bon mot ? Un invité va déroger à la règle qui interdit les sujets de conversation politique au cours de la kéna. Le Sénat doit le lendemain décider du sœur des esclaves de Pedagnius Secundus. Cengonius varon, qui mène le camp des conservateurs, entend pousser au-delà de toutes limites la sévérité de Rome. Il présente ce soir-là l'idée terrible qui lui est venue. Et pourtant... Ne serait-ce pas le moment de chanter ceci ? Faut que tu quittes cette ville. Elle ne t'apportera que du malheur. Tu meurs, noble race d'aînés. Ta ville se vide. Sa ville est veuve. La mort est sur toi, malheureuse Rome. Le soleil s'est levé. Endeuillé de brume sur la maison de Pedagnius, ruissellante de sang. Souillé du plus impi des crimes. Sa maison profanée par un affreux complot, contre l'honneur et la vertu. Levez-vous, furies infernales. Brisez les portes du Ténare. Venez, cohorte de nos pères. Patroni, Dominique Parichidas Péros. Surgissez de nos mémoires. Brutus, Horace, Cincinnati, Camille, et toi, qu'a-t-on l'inflexible ? Poursuivez de vos torches cette vermine servile. Ces enfants qui ont laissé assassiner leur père, leur patron, leur maître. Que tous ces affranchis périssent aussi avec eux. Ce que propose Varon, c'est qu'on étende le châtiment aux affranchis du préfet, nombreux, qui se sont trouvés par hasard ce jour-là, dans la maison de leur ancien maître. Demain au Sénat, il va demander l'exil des affranchis du préfet. Les sénateurs sont capables d'aller jusqu'à là. Quelle ère est en danger ? Il a rendu visite à son patron, ce jour-là. Il l'a dit, oui, c'est-à-dire. Prends cette coupe et bois à Dionysos, à Aphrodite et au Lucis ! Je dois prévenir qu'elle est. Mon père a trop bu. Il ne s'apercevra pas de ton départ. Vas-y. En cas de crise, on surveille de près les gladiateurs. Spartacus est mort depuis 131 ans, mais son fantôme hante encore l'ennemi des citoyens romains. Les gladiateurs, anciens prisonniers de guerre, esclaves condamnés pour rébellion ou condamnés de droit commun, ont juré à l'orlaniste d'accepter le marquage au fer rouge, les chaînes ou la mort. Réjouissez-vous, mes petits. Prenez du bon temps. La vie est courte. Demain, où serons-nous ? Sur terre ? Sur terre ? Ou sous terre ? La fortune en décidera. Les gladiateurs obéissent aux lannistes, épais de leur sang, leur nourriture et leur vin. Parmi eux, quelques hommes libres ont choisi ce destin pour l'argent ou pour le désir que l'inspirent les gladiateurs aux hommes comme aux femmes. M. J'ai connu Enfiaraos, c'est le préfet. Il était son maître de gymnastique et son masseur. Nous avons été affranchis ensemble. Alors, tu t'es vendu comme gladiateur ? J'ai désormais une concubine à tes enfants. C'est pour eux. Ces derniers temps ont été durs, mais j'ai survécu. Pour le moment. Tu veux devenir gladiatrice ? D'accord. Nous sommes prêts à t'accueillir. N'est-ce pas, les gars ? Allez, vas-y, dédou, vas-y, montre-nous ce que tu es capable de faire. Allez, posis. Il faut maîtriser ce vol. Où est quel air ? Il est avec Similis, à la canne du Glanis. C'est là-bas que le feu vient de prendre. C'est pas le moment de bavarder, vous autres. Allez, allez, on y va. Allez, allez, on y va. On compte à Rome 4 à 7 pompiers pour 1 000 habitants, contre 1 pour 1 000 de nos jours. Il faut à l'époque davantage de personnel, en raison de la faible puissance des engins de lutte contre les incendies, et de l'importance des tâches de prévention. Nous savons que les vigiles utilisent en particulier la pompe que vient de concevoir le mathématicien et mécanicien grec, Héron d'Alexandrie. Il suffit d'un éclair, d'un réchaud renversé, d'une braise mal éteinte pour que brûle Rome. Mais certains feux qu'on croit fortuit ont peut-être été allumés par des spéculateurs immobiliers, des étrangers hostiles ou des criminels. Nombreux sont ceux dont le feu servirait les intérêts, ce qui élargira à la liste des suspects quand viendra le grand incendie de 64. En outre, les reconstructions consécutives aux incendies rendent la ville de plus en plus belle, ce qui justifiera plus tard l'accusation portée contre Néron. Je crois que ce jour reviendra. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le jour où je pourrai acheter une maison pour donner à toi, à ma femme et à mon fils, le jour où je serai respecté dans mon village, le jour où mon fils devenu grand sera un citoyen romain. Sinon, à quoi bon ? Quelle herge n'ai pas de bonne nouvelle à t'annoncer. Hier soir, pendant la quenna, chez mon maître, j'ai entendu de la bouche de Singonius Baron, le sénateur, qu'ils vont arrêter et déporter les affranchis du préfet, ou du moins ceux qui sont passés chez lui ce jour-là. Courage Keller. Personne ne sait rien encore. Le Sénat n'a pas encore délibéré. En attendant, il faut te cacher. Me cacher ? Mais où ? Je n'en connais personne à Rome qui pourrait t'aider. Non, tu es mon seul ami. Réfléchis bien. Il y aura bien un endroit. Mais quoi ? Tu perds du temps, rien de suite. Tu perds du temps, rien de suite. A cette époque, les membres d'une secte juive dissidente se réunissent paisiblement. Ils forment une population pauvre qu'on considère à l'époque comme exotique et exaltée. N'ayez pas peur. Ce sont des amis. Les chrétiens ne scandalisent pas les romains, mais leurs croyants s'intriguent. et parfois troublent. Leurs femmes se voilent. On les dit inassimilables. Ils s'excluent de la société romaine. Et le pouvoir les a repérées. Un jour, s'il le faut, on se servira de lui. Lépida restera parmi ses amis. Toi aussi, tu dois rester caché ici, avec elle. Jusqu'à ce que tout se calme. Les chrétiens ne se cachent pas encore, mais ils ne cherchent pas non plus à se faire remarquer. Leurs lieux de recueillement, souvent des maisons abandonnées, ou les caves d'immeubles du Trastevere font office de cachette. De nombreux cultes nouveaux s'épanouissent ainsi à Rome. Icmane, et toi, tu restes ici ? Taisé, préviens en fière à hausse le gladiateur. Et il nous a aussi servi chez le préfet. Je le préviendrai, c'est promis. Il s'est remis. De temps à autre, avec un compagnon de débauche nommé Petrone, Néron sort de son palais, déguisé pour chercher la bagarre dans les rues de Rome. Pendant qu'elle allumait près des hôtels de chastes torches, Debout, près de son père, on a vu, horreur, le feu saisir les longs cheveux de la jeune Lavinia. La royale chevelure s'embrase. Alors, entourée de fumée, dans un halo de lumière fauve, elle répand vulcains dans toute la demeure. Mais tu es fou ! Néron n'a encore que 24 ans. Au début de son règne, il a fait preuve de modération, de clémence et d'affection pour le peuple. Mais à présent, tout en lui semble se dégrader. Il y a deux ans, il a fait assassiner sa mère. Brute ! Espèce de bruit ! Tu n'es long pas la poésie ? L'amour de Néron pour les arts le conduira-t-il bientôt à jouir du spectacle de Rome embrasé par ses hommes de main. Pour l'instant, ils sont toujours là pour le protéger en cas de besoin. Le jour du vote est arrivé. Le peuple tente d'influencer les sénateurs et de sauver des hommes et des femmes d'un sort injuste. Je propose que soit respecté en dépit de la plèbe qui hurle les lois de nos ancêtres que les 400 esclaves de Pedanius Segundus soient mis à mort et que, de surcroît, les affranchis qui se trouvaient sous son toit soient déportés hors de l'Italie. Je soumets ma proposition au vote. Je suis d'accord avec toi, Varou. Varou Ineo. Tu es d'accord ? Bien. Mais si la proposition de Varou l'emporte, comment allons-nous quitter le Sénat ? Le peuple nous assiège. En apprenant notre vote, il voudra nous massacrer. Le Sénat délibère toutes portes ouvertes. La fureur du peuple qui gronde si près de lui effraie le clan des modérés. Le peuple se révolte et au lieu de lui donner satisfaction, le Sénat veut aller plus loin. On condamne les esclaves du préfet pour avoir laissé un crime se dérouler sous son toit. Mais ce jour-là, on propose aussi de sacrifier ses affranchis pour s'être simplement trouvés dans la maison de la victime le jour de l'assassinat. On les a franchis de Pédias, nos secondos doivent être incarcérés. Où est quelle heure ? J'en sais rien. Il ferait bien de revenir. Il ferait bien de revenir. Les inscriptions retrouvées sur les vestiges des casernes indiquent le profond sens religieux des vigiles. C'est le génie de la caserne qu'on charge, par exemple, de veiller sur un camarade en détresse. C'est sur lui que reposent les espoirs de chaque homme de la cohorte. Profondément religieux dans son ensemble, le peuple romain accorde d'une immense importance au rituel. La date de l'exécution des esclaves du préfet approche. On y procédera en dehors de Rome, espace consacré à la non-violence. Ferrox, tu dois consigner tes gladiateurs. Les issues seront fermées à la huitième heure. nul ne devra pas entrer ni sortir. Ces idiots. Ils vont crucifier les esclaves du préfet sur notre colline. Ils vont aussi en faire brûler quelques-uns. Pendant que les prétoriens mettent la ville sous contrôle, un coup de théâtre est en train de se produire au Sénat. Les sénateurs, assiégés et débordés par la fureur du peuple, se dessaisissent du sort des affranchis du préfet. Néron lui-même en décidera. Le climat est explosif. Rome retient son souffle. Dans la caserne des vigiles, l'atmosphère est lourde. Le sort de certains est suspendu à la décision imprévisible de Néron. Il peut grâcer les affranchis du préfet comme il peut aggraver leur sort et les condamner à la mort au lieu de l'exil. Il n'est toujours pas là, ton imbécile de quelle ère ? Je ne sais pas ce qui ce n'est qu'un point. Tu sais ce qu'il risque ? Il est inémiate. Nézquieu ? S'il a déserté, il risque le fouet, le déshonneur. Ac fait d'habitur. Qu'est-ce que c'est ? Pour le reste ? Le préfet qui les affranchit du préfet ? De Libertis ? Ça n'a plus aucune importance. Néron a demandé qu'on laisse en paix les affranchis du préfet. Peut-être qu'il a eu un accident ? Si il ne revient pas, il ne pourra plus compter sur ma clémence. Qu'il soit de retour au coucher du soleil. Il ne faut qu'elle ait l'air, les Pida. Ils ont dû partir. Un an nous faisait surveiller. Il nous a fait suivre par Mérénis. Les Pida et ton amis ont changé de cachette. Je t'ai attendu pour te prévenir. Alors dis-moi, Wilson. Faut que je retrouve Keller. Ton ami connaissait une cachette. Il a dit que c'est toi qui l'a lui montré. Un lupanard. Les vigiles le fréquentaient volontiers. Il y en a partout à Rome car la prostitution n'est pas condamnée. On la préfère toujours à l'adultère. Certaines prostituées sont des femmes libres, mais la plupart sont des esclaves nées en Sicile, en Syrie ou en Égypte, pays supposé produire des filles lassives. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tu dois revenir. Les affranchis du préfet ne sont plus menacés. César l'a décidé. Keller, si tu ne reviens pas, tu seras considéré comme un déserteur. Tu veux passer ta vie à te terrer comme un rat ? » « Je ne veux pas la laisser. Écoute-moi Keller. Tu dois rentrer avec moi à la caserne. Fais-moi confiance. Je sais qui peut vous aider. Attends-moi ici, je reviendrai. Je ne t'abandonne pas. Sois attention. Au terme, les vigiles sont chez eux. Comme les réserves de charbon de bois destinées à chauffer les salles et les bains constituent un foyer d'incendie potentiel, les bains, il y en a plusieurs centaines à Rome, sont placés sous la surveillance des cohortes de vigiles qui y font aussi la police. « Bien-é-la ou à Pudence. » « Bon, ben, à Pudence. » « Qu'est-ce que vous ne me croyez ? » « Je viens m'aider à m'a fuir ? » « Mon père dit qu'il me laissera libre de vivre selon mes principes. » « Il m'offre un de ces domaines dans le Brutium. » « Je m'occupe d'élevage à condition que je ne vois personne ni n'écrive à personne. » « Il pense que la rusticité du lieu me fera vite renoncer à mon désir de vivre une vie naturelle. » « En fait, c'est un de ces stratagèmes habituels. » « Bien-é-la. » « J'ai besoin de ton aide. » « Qu'elle vienne. » « Je la mettrai à l'abri. » « Ça nourrit ceci. » « T'en es sûr ? » « C'est une fugitive. » « À nous, on la fera rechercher. » « Je te le répète. » « Si elles viennent, je la mettrai à l'abri. » « Là-bas, nous avons des centaines d'esclaves qui gardent les troupeaux armés contre les brigands. » « Hanon peut nous envoyer ces hommes demain. » « Lève la terre. » « Au revoir, petit frère. » « Et merci pour ton aide. » « Ce n'est rien ce que je fais pour toi. » « Je te dois la vie. » « Aguité. » « Ah, qu'est-ce que tu es ? » « Ah, qu'est-ce que tu es ? » « Ah, qu'est-ce que tu es ? » Trop de facteurs se trouvaient réunis pour que Rome ne s'embrasse pas Le feu se déclara un soir d'été et le vent sec et violent qui soufflait ce jour-là le propagea rapidement En quelques heures, la ville est en flamme Se produit alors un phénomène extraordinaire que les spécialistes des grands incendies appellent une tempête de feu et qu'on a observé au XXe siècle lors de l'incendie de Dresde après les bombardements la température s'élève brutalement et provoque des courants d'air ascendant si forts que le feu se propage comme une tempête même loin du foyer initial Qu'est-ce que c'est ? C'était Hanon ? Le songe disait la vérité Tu dois un sacrifice à Junon, la déesse du mariage Alors que brûle Rome, tout dénonce Néron Son esprit qui divague, ses excès et même l'ardeur qu'il met à aider les victimes et qu'on trouve contrefaite On se rappelle alors pour mieux l'accuser ses expéditions nocturnes où il laisse parfois derrière lui des rues ravagées Ne veut-il pas aussi reconstruire Rome et pour cela dégager le terrain ? Oui mais l'empereur était à Antium, sa ville natale quand le feu s'est déclaré Et n'a-t-il pas le moyen, lui tout puissant de lancer un chantier sans avoir à provoquer un incendie ? Néron est coupable d'avoir embrasé des haines mais pas Rome Néron doit à tout prix détourner la tension Il lui faut un coupable idéal Les incendiaires, ce sont peut-être ces chrétiens extravagants qui annoncent la fin de Rome si fort qu'on les soupçonne de vouloir la provoquer Il y a parmi eux des provocateurs En les accusant, Néron fait d'une pierre deux coups Ils s'offrent une diversion et ils lancent un avertissement à tous les agités Mais en les condamnant, ils fabriquent aussi des martyrs Le temps des catacombes commencera bientôt Une grande religion est en train de naître L'incendie de Rome marquera un enfant de 8 ans Poblius Cornelius Tacitus Nous le connaissons sous le nom de Tacite 50 ans plus tard, devenu historien, il soutiendra que Néron fit ciemment porter sur les chrétiens la responsabilité de l'incendie pour dévier sur eux la colère du peuple de Rome En quelques mois, des centaines de chrétiens seront jetés aux bêtes de l'amphithéâtre brûlés vifs ou crucifiés L'un d'eux, dit-on, à un vieil homme presque aveugle demandera à être crucifié la tête en bas par respect pour le Christ Il s'appelle Pierre La basilique qu'on construira sur sa tombe quinze siècles plus tard deviendra le centre de la chrétienté En réalité, nul n'a sans doute jamais exigé le rûlé Rome Chaque jour, les vigiles luttaient contre des départs de fût qui auraient pu embraser la vie entière Le plus probable est qu'une presse tombée d'un bras zéro ou un brandon échappé d'un four de boulangerie provoquèrent le désastre ou qu'un incendie criminel banal dégénéra Vous étiez au milieu des flammes mais votre volonté n'a pas faibli Vous êtes l'honneur et la fierté de la cohorte Certains d'entre vous ont été blessés et ont risqué leur vie Quand d'autres, ces chiens, se joignaient au pillard Néron lui-même a remarqué votre bravoure Il vous accorde la fin de service assorti par décision impériale de tous les avantages qui lui sont liés Que les dieux vous protègent dans votre honneur de citoyen Lors du grand incendie de Rome, beaucoup de vigiles dépassés par les événements impuissants face au cataclysme, se joignirent au pillard D'autres périrent D'autres encore se distinguèrent Certains dont l'empereur avait observé la bravoure obtinrent une missio, c'est-à-dire une fin de service anticipée avec tous les avantages qui en découlaient Ils pourraient désormais vivre à Rome en homme libre et léguer leurs biens et leurs expériences à des enfants assurés de devenir des citoyens de plein droit Sous-titrage Société Radio-Canada Plus tard, le 11 juin 68, les défaites, les complots et la folie Aculaire Néron au suicide Rome n'avait pas encore vaincu ses peurs Mais une nouvelle époque s'ouvrait pour les enfants des vigiles